Alors, on va passer maintenant à la question de Léa qui se demande pourquoi elle est bordélique, désorganisée et éparpillée. Question simple et pragmatique. Donc, le fait de ne pas... Tu n'aimes pas les cases. C'est pas forcément que tu aimes le désordre, c'est que tu te sens beaucoup plus libre dans le désordre, le bordel et l'éparpillement. Pourquoi ? Parce que toute forme de rangement te renvoie à l'autorité, te renvoie à quelque chose de très strict. Et chez toi, tu essaies de fuir toute forme de strictitude, j'ai envie de dire. Toute forme de code, toute forme de loi, toute forme de règle. Il y a quelque chose... C'est comme si je te disais que tu étais claustro et que tu as peur des boîtes. Parce que pour toi, tu vas mettre tes livres dans une bibliothèque et ça va te faire te sentir mal. Donc, tu préfères laisser tes livres par terre et comme ça, t'es ok. Bien sûr, ce n'était qu'un exemple. Donc déjà, tu me dis que ça a évolué, ça veut dire que t'es déjà sur la bonne voie. Mais je sens qu'à la fois, ça t'apporte quelque chose et à la fois, ça te dessert. Le côté bordélique organisé et désorganisé et le fait d'être éparpillé, c'est dans ton rapport à l'autre. C'est-à-dire que ça, t'as besoin de cette protection du bordel pour te protéger des autres. Voilà ce que ça raconte chez toi. S'il n'y a pas ce bordel, c'est comme si tu étais au contact réellement des autres. Et de leurs lois, de leurs règles. Parce que c'est comme s'il y avait une sorte de règle et de loi qui dit que dans une maison, il doit être rangé de telle manière. Et donc, il est vachement question aussi de liberté. Ouais, donc on revient à ton rapport à l'autorité, Léa. Et si je gratte un peu plus en profondeur dans ton inconscient, tu veux faire ce que tu veux, mais tu ne trouves pas ta manière de faire comme tu veux. C'est-à-dire que tu as le modèle parental, tu as un modèle qui est plugé dans ton inconscient, tu n'arrives pas à t'en défaire et en même temps, tu en as besoin. Donc, tu as autant besoin de modèle que tu n'en as pas besoin. Donc, si je vais encore un peu plus profondément, tu désires être libre, mais tu n'arrives pas à créer ton propre modèle. Et libre, ça s'entend au sens large du terme. Libre de choix, libre de parole, libre d'action, libre de ranger ta maison comme tu veux. Et c'est, tu t'aperçois que ta liberté personnelle s'arrête, pas forcément là où celles des autres recommencent, mais à partir du moment où ta liberté empiète sur ta manière, empiète sur tes liens et risque de te couper des autres. Voilà ce que ça me raconte au niveau inconscient. Voilà le scénario inconscient que je perçois chez toi. si tu n'es pas, si tu es ordonné, si, en fait, le sortir du bordel te permet de te rapprocher des gens. Et donc, des gens, ça inclut aussi toi-même. Sachant que dans cette quête de réorganisation, tu touches, on est toujours sur le thème de l'autorité, c'est-à-dire à ta propre loi. C'est comme si tu devenais ton propre père, ta propre mère, ton propre parent. Tu apprends que la liberté, ce n'est pas une question de quoi ? Ce n'est pas une question de quoi ? Ce n'est pas une question qu'il n'y a pas de limite, qu'il n'y a pas de barrière, qu'il n'y a pas de frontière, mais que ça intègre la notion de limite, de barrière et de frontière. Et lorsque tu es enfermé, que tu te sens dans une limite chez toi, il y a une émotion, enfin, c'est une sensation que je suis en train de toucher dans ton système. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? T'as besoin d'un objectif. T'as besoin... En fait, apprendre à te mettre des objectifs va t'aider à être moins bordélique, moins désorganisé, moins éparpillé. et va apprendre à focaliser cette énergie de malade que je sens chez toi. Il y a quelque chose qui est hyper tout feu tout flamme et qui a besoin d'avoir une loupe qui concentre ses rayons, qui concentre son rayon d'action pour être efficace. Être organisé, ce n'est pas renoncer à ta liberté, c'est au contraire être beaucoup plus libre. Tu prends un chemin dans une forêt vierge, dans la jungle, s'il n'y a pas de chemin, il va falloir en créer un, parce que sinon, pour un être humain en tout cas, ça va être réellement galère, ça va être extrêmement difficile d'avancer avec les lianes, avec tous les dangers qu'il y a. Alors que si on trace un chemin, et donc une organisation, une manière de faire qui te convienne à toi, et à toi seul, parce que ce n'est pas parce que tu adoptes le mode d'organisation des autres personnes que ça va te rendre beaucoup plus proche que les gens. Ce sont deux choses qui sont totalement séparées, pense-y aussi. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette clé un peu globale que je t'ai donnée. Je te souhaite une bonne après-midi, et à la prochaine, Léa. Salut !